Vous êtes sur RTL. Emmanuel Macron, aujourd'hui par un texte, va reconnaître le rôle de l'État dans la mort de Maurice Audin. Autrement dit, pour la première fois, un président français va reconnaître, indirectement mais officiellement, que l'État a failli en recourant à la torture lors de la guerre d'Algérie. C'est une information que vous m'apprenez, donc je ne veux pas trop la commenter. Je pense qu'en matière de mémoire, en matière d'histoire, il ne faut jamais craindre la vérité. Et en même temps, si j'ose dire, il ne faut pas instrumentaliser l'histoire. Et c'est souvent un sport national français pour se battre la coupe à perpétuité. Je pense qu'il faut avoir une vision équilibrée des choses, reconnaître les faits. Mais faire en sorte que, pour pouvoir agréger d'ailleurs les jeunes et d'autres générations à notre, non pas roman, mais récit national, je pense qu'il faut, au même temps, faire très très attention. J'avais été très choqué, moi, à l'époque, lorsque, pendant la campagne, Emmanuel Macron avait désigné la France comme coupable de crimes contre l'humanité. La colonisation. La colonisation, absolument. Donc il faut tenir, si j'ose dire, le curseur de façon très précise. Et ça ne me choque pas quand on révèle des faits qui sont des faits avérés. Vous me l'apprenez, je réagis à chaud. Mais voyez, c'est une balance très 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 fragile pour ne pas encourager, notamment, ce que moi j'appelle la concurrence mémorielle et qui brise souvent le tissu national.